Il n'y a pas d'avenir sans souvenirs. Vous me demandez de laisser la voix, après vous allez dire que je vous engueule. Donc je n'ai pas une voix qui porte. Chaque fois que je vais essayer un peu de crier, cela ne veut pas dire que je suis fâché. C'est tout simplement parce que je n'ai pas une voix qui porte. Je disais tantôt qu'il n'y a pas d'avenir sans souvenirs. C'est ainsi que je vais commencer par féliciter le gouvernement pour les performances réalisées de 2020 à 2023. Je ne me trompe pas, je pars dans le cadre du continent de l'action publique. En effet, si le taux d'inflation a été important sous cette période, c'était une situation mondiale. Et notre gouvernement, du moins sous cette séquence-là, mérite notre respect. Parce qu'en 2020, la Belgique avait fini l'année avec un taux de croissance négatif. Et nous, on était à 1,7%. Dans le même sillon d'idées, La dette publique, sous la même période, a été gérée avec méthode. Parce que la situation était également internationale. Quelques statistiques, la France est à 110% de son PIM. En ce qui concerne les ratios PIM d'être publique. La Belgique, 105%. Congo-Brazzaville, 92%. Et la République démocratique du Congo, 17%. En management public, le contexte est invariable et significatif lorsqu'on veut évaluer les politiques publiques. Et ça s'appelle la théorie de la contigence. Et sur les plans finisants techniques, Lorsque vous analysez la structure de la dette publique congolaise, la dette la plus importante qui a grimpé, c'est en fait la dette fiable. C'est-à-dire celle obtenue de la part de nos partenaires internationaux. Et en gouvernométrie, Lorsque les fonds et la Banque mondiale vous prêtent l'argent, c'est là que vous allez dire que vous devenez de plus en plus crédible. Et là encore, je voudrais insister que le problème que nous avons, c'est plus avec la dette commerciale et la dette judiciaire qui n'est pas très importante dans cette masse. Je préfère m'arrêter par là et je promets au bureau qui a été induit en erreur par rapport à la certification de la dette publique par la DGDP que les statistiques qui ont été données sont fausses. Je suis entré dans l'archivage du Fonds monétaire international. Si le bureau l'autorise, je vais balancer tout ça dans notre groupe. Au-delà de ces reloges, j'ai pris tout mon temps pour lire tous les paquets, c'est-à-dire les 13 documents, faisant partie du budget et s'accompagnant ce budget. Je suis déçu au regard des nombres d'incohérences que j'ai trouvés dans notre budget. Mais faute de temps, je vais en lister seulement six. Parce que ceux qui étaient avec moi, ils ont vu que les observations sont faites pratiquement au niveau de chaque page. Nous sommes à l'article 44, page 49 de ce projet d'Ibidier. C'est le document numéro 1, oui. Ici, dans le cadre de cette loi de finances annuelle, on dit qu'il faut sanctionner tout comptable qui n'aurait pas effectué une réténale à source dans le cadre de l'IPR. Mais je me suis rendu compte que notre gouvernement n'a pas consulté ses archives. Depuis la bancarisation dans ce pays, que j'apprécie sur les plans techniques, mais qui est illégal sur les plans juridiques, le comptable public a été exclu du succès du paiement de la rémunération. Comment vous allez sanctionner quelqu'un que vous-même vous avez exclu du succès ? Il vous souviendra, chers collègues, que je sache que vous sachiez, parce que je sais que vous le savez. Chaque fois que nous allons toucher nos émoluments, est-ce que vous voyez le comptable public intervenir ? Comment vous allez sanctionner quelqu'un que vous-même vous avez exclu ? Et pourtant, en finance juridique, nous avons des acteurs majeurs, en l'occurrence l'ordonnateur des comptables. Je descends au point de vue pour parler de ces zigzags fiscales. Chaque année, dans ce pays, on profite des lois de finances annuelles pour modifier notre droit fiscal au douanier et parafiscal. Et du coup, on a vidé toutes les réformes de leur contenu. Lorsque vous lisez les dispositions législatives de ces projets, il y a 88 articles, et cette enceinte modifie de manière robotique notre droit fiscal. Il y a un problème sérieux sur le plan gouvernementiel. Lorsque nous lisons tous les indicateurs du « doing business », pour assainir le climat des affaires, il faut assurer aux opérateurs économiques qui sont en fait des vrais créateurs des foyers de richesse. La sécurité juridique. Lorsque vous modifiez les lois fiscales chaque année, vous violez cette disposition du « doing business » et vous exposez les opérateurs économiques à l'imprévisibilité des affaires. Et c'est ce qui bloque les investissements au Congo. Pourquoi je insiste là-dessus ? Parce que j'ai suivi les gens qui disaient et même quand on était à l'écofine, on nous a amené un orateur qui nous disait que le gouvernement avait failli parce qu'il n'investissait pas autant. Je ne veux pas prendre fait aux causes pour le gouvernement, mais je veux expliquer les faits selon les petites informations à ma disposition. Le modèle économique de la République démocratique du Congo nous a été légué par M. Laurent Désiré, Tabila de Resmémoire. Ça s'appelle l'économie sociale du marché. Lorsque vous optez pour ces modèles-là, l'État n'investit pas. Il crée les cadres. Il crée les cadres. Et du coup, lorsque vous modifiez votre droit fiscal chaque année, vous êtes en train de repousser les investisseurs. Il y a plusieurs instruments internationaux, notamment l'accord sur la prestation des échanges. En son article 2, il y a le cas des normes. Bref, l'instabilité fiscale déstabilise la croissance économique. Donc, on doit cesser avec ces zigzags fiscales. Je ne plaide pas pour un totem fiscal, mais les réformes se mérissent. Et sur le plan conceptuel, en politique publique, il existe une différence entre réforme et réformette. Pour qu'on puisse parler de réforme, il faut qu'il y ait une loi. Je continue avec le troisième point. Je vous renvoie aux pages dont nous partons, de la page 13 à la page 19. Il y a un problème sérieux de logistique. Je vais demander à chacun de lire à la maison. Et ça doit être réformulé de fond encore au niveau de l'écofine. Je passe à l'article 42, où notre gouvernement dit que désormais, pour avoir un compte bancaire, vous devez être en possession d'un quittisme fiscal. Ma foi. En droit de finances publiques, nous avons besoin d'un droit appliqué et non d'un droit applicable. Dans un pays comme le nôtre, où il y a eu de moins en moins de banques, lorsque vous posez une telle conditionnalité, personne ne viendra ouvrir les comptes et vous créez des évadés fiscaux supplémentaires. Je descends à l'article 13. Là encore, ça devient grave, parce que notre gouvernement nous propose de supprimer les chimiques de privilèges fiscaux et douaniers à ceux qui concernent le secteur agricole. Vous savez le problème que nous avons des pénuries alimentaires dans ces pays ? Toutes les puissances commerciales et économiques du monde, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et l'Inde, subventionnent leur agriculture. C'est dans cet esprit-là que les législateurs de 2011, que je félicite, avaient défiscalisé toutes les activités agricoles. Lorsque vous allez encore s'y fricaliser, pendant que même les ambits subventionnent son agriculture, dont vous allez nous verser dans l'indépendance. Et donc, je préfère m'arrêter là à ceux qui concernent les observations et je vais poser quatre questions à notre gouvernement. J'en avais dix, mais je préfère en poser quatre parce que je dois respecter les timings de ceux qui vont me relayer. Première question, honorable président, cette question, je la pose au gouvernement. Lors de l'investiture de notre gouvernement, si ma mémoire ne me trahit pas, c'était le 11 juin. Le gouvernement avait pris l'engagement de créer des millions d'emplois. Je voulais poser la question à notre gouvernement. Depuis six mois et l'année qui va commencer, vous allez en créer combien ? Deuxième question, quel est le canton fiscal de la République démocratique du Congo aujourd'hui parce que nous sommes un état fiscal ? Je n'ai pas vu ça ni dans les rapports, ni, 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 ni. Quel est le canton fiscal de la RDC aujourd'hui ? Troisième question, quelles sont les stratégies claires de notre gouvernement des mobilisations des recettes ? En fait, aujourd'hui, là, nous n'avons pas besoin de discours. Les talons d'Achille de notre gouvernement, c'est la mobilisation massifiée des recettes. Il faut mobiliser davantage pour payer. Je vais remerner les collègues qui ont parlé de la macroéconomie ici. Il y a un lien entre la macroéconomie et la macro-sociologie. Ça s'étient. Tant que vous allez continuer à combattre l'inflation, importez, s'il vous plaît, par la compression des dépenses publics, vous êtes en train d'essayer la branche sur laquelle vous êtes assise. Et je vous dis, depuis 2019, on n'a jamais connu des remous sociaux comme on est en train de les vivre. Toutes ces grèves, ce sont des nuages qui annoncent l'orage. Les exemples sont les gens dans le monde. Je ne les souhaite pas. Je voulais vous dire que le printemps arabe a été provoqué par une mauvaise gestion de la question monétaire. Et pour terminer, honorable président, je veux tricher pour ma propre chapelle. Depuis 2019, tout le monde a bénéficié de l'augmentation de son salaire, sauf le professeur d'université. J'ai entendu les gens dire qu'ils ne veulent pas de la théorie, mais moi, je vous dis que c'est la théorie qui est écrite dans la pratique. Et Mandela dit ceci, chaque nation qui néglige son éducation finira par disparaître. Je vous l'ai dit aujourd'hui, j'ai un grand respect pour nos inspecteurs généraux de finances, mais je vous l'ai dit qu'aujourd'hui, un inspecteur généraux de finances récrité aujourd'hui peut prendre en charge cinq professeurs d'université. Et à ce moment-là, vous attendez quoi ? Je voulais demander à notre gouvernement de regarder cette affaire et vous avez la possibilité de le faire sans argent parce que si la liste est de paye des professeurs, il y a au moins 40% de nos qu'il faut être là. Honorable président, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, je préfère m'arrêter là et je veux produire un conseil au premier ministre. À la première ministre, voudrais-je dire, si vous vous aimez, si vous aimez le Congo, futabat. Vous pouvez répéter ce que vous avez dit en Lingala puisque le premier vice-président était en train de me parler des conditions de professeur parce qu'il est concerné tout moment-là. Si vous avez dit que quelqu'un aime la première ministre vous devez faire quoi, à Lingala, vous disiez quelque chose comme ça. Vous disiez à Lingala que vous aimez la première ministre ou quoi ? Alors, dites-le à Lingala. Honorable président, Jésus-Pasteur au propre comment on finirait ? Non, c'est spirituel, je pense. Sans effet, au nom de Jésus. Et c'est par passion patriote que je vais faire. Oui. Ça, c'est un dernier ami. Bon, je dois traduire. À la fin, je n'ai pas suffisant que vous n'avez pas de professeur. Ah, pour la situation de professeur, ah, qu'il n'est pas suffisant qu'il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de professeur. maman, c'est un dernier ami. Je n'ai pas de professeur, mais je n'ai pas de professeur. 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 Je ne peux pas m'arrêter là. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC, qu'il bénisse l'Assemblée nationale, qu'il bénisse le gouvernement, ce qui vont nous payer. Il n'y a pas de signe à la bénédiction. Je vous informe que avant d'entrer dans la salle, on s'est réconcilié, ça le dit, avec l'honorable Godemboï. Et c'est moi qui ai fait le pas, c'est moi qui ai fait le pas vers lui. D'après ce que j'ai appris dans la Bible, c'est moi qui devais faire le pas. Parce que moi, je suis au trône, je dois faire le pas vers lui. Alors, mais ce qu'il a dit, n'appelle pas beaucoup de commentaires, mais je vais seulement aussi, puisque je suis concerné, nous avons parlé des enseignants, mais ça prête à confusion. Les enseignants sont très mal payés, mais les professeurs diversifiés disent encore, une misère incroyable. Il a été gentil à dire, qu'un inspecteur des finances récrité aujourd'hui peut payer 4 professeurs, il doit payer 12 avec son salaire. les professeurs ordinaires n'a pas plus de 3 millions de francs congolais dans le sommet. mon voisin ici n'a pas plus de 2 millions de francs congolais qu'au professeur. Et s'il n'était pas ici, il n'était plus vrai pour moi. Le professeur Mbosso que nous avons consacré nous-mêmes aujourd'hui, il a des réserves nationales puisqu'il a été assisté pendant plus de 20 ans, 20 ans à l'université de Lubumbashi, il a été ministre des sports, il a été ministre de l'énergie, il a été mon chef pendant 6 mois, moi j'étais son conseiller financier pendant 6 mois. Dans les membres de Cohydro là, Lévi a fait des acrobaties encore, il est revenu à force comme président de l'Assemblée Nationale. Et le voilà, Lévi est toujours là, parce qu'il y a trois mois qui ne vivent à Zaria. Lévi, professeur, merci beaucoup. Soyez aussi à combat comme certains membres du gouvernement que je connais, je vois Zangui, mes souris, mais je peux mêler moi, mes gigantes. Mais j'étais venu quand même en Brousse pour compléter mon ami de... Non, non, de Lissala, non, de Sido Baguide. Non, non, il est de Kumbu, il est de Kumbu, non. Sido Baguide, voilà, d'une manière générale. Bon, alors, j'allais, c'était yo, vous allez en amour maintenant, ils ont continué. Bon, les deux, est-ce que vous avez oublié ? Non, vous n'avez pas trop dit, non. Alors, nous sommes très contents de cette intervention de Godempoï. Nous avons suivi le professeur Matata, on a suivi le professeur Godempoï. On a senti qu'il y a de l'électricité à l'air, dont nous attendons d'autres intervenants. Nous attendons d'autres intervenants.